Abdel Razak, bonjour. Oui, bonjour à tous les éditeurs et les éditeurs de RFI. Vous nous appelez du Tchad. On écoute vos questions. La semaine dernière, plus d'une centaine de personnes ont été tuées lors d'une distribution d'aide humanitaire à la suite des tirs israélien. J'ai trois questions à ce sujet. Quelles sont les circonstances de ces drames ? Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Samy Bourcliffe, envoyé spécial permanent de RFI à Jérusalem. Bonjour. Bonjour. Samy, vous suivez pour nous la guerre qui a commencé après l'attaque totalement inédite du Hamas le 7 octobre et la riposte israélienne qui a déjà fait plus de 30 000 morts à Gaza, dont plus de 110 la semaine dernière, donc dans le nord. Est-ce qu'on connaît les circonstances de cette catastrophe, Samy ? Alors oui, on les connaît, mais à travers deux versions. La première, celle de l'armée israélienne, ce qu'elle dit, c'est ça. Des camions d'aide alimentaire en provenance d'Israël entrent dans le nord de Gaza. Le convoi est pris d'assaut par une foule affamée. La situation dégénère. Les chauffeurs des camions foncent dans la foule. Des gens sont fauchés par les camions. Une importante bousculade se produit. Des personnes sont piétinées. C'est le chaos. A proximité se trouve un checkpoint de l'armée israélienne. Certains Gazaouis s'approchent un peu trop des militaires israéliens qui finissent par ouvrir le feu. Vous aviez justement une autre question à ce sujet, Abdel Razak. Effectivement, comment l'armée israélienne justifie-t-elle d'avoir ouvert le feu ? Samy Bourlifa affirme que ces soldats se sont sentis menacés. Alors, ils ont ouvert le feu, mais de manière très restreinte. Il y a d'abord eu des tirs de sommation pour éloigner la foule, selon l'armée. Puis, des tirs limités en direction de la foule. Mais cette version est en partie contredite par les Palestiniens. Et justement, Samy, vous avez contacté des Gazaouis qui étaient sur place à ce moment-là ? Alors oui, ils confirment la version de l'armée, ou en tout cas une partie d'une version de l'armée qui concerne la bousculade. Par contre, ils affirment que les tirs des militaires n'étaient pas du tout limités, comme l'affirme l'armée. Les soldats ont ouvert le feu depuis les chars sur lesquels ils se trouvaient. Il y a eu plusieurs salves des tirs. Ça a été un véritable carnage. Ça tirait dans tous les sens, au milieu d'une foule très très dense. Détail, un habitant du nord de Gaza joua la semaine dernière. Alors, qui dit vrai et qui tente de cacher la vérité ? Vous savez, les Gazaouis disent mourir sous les balles, bombarder, affamé ou piétiné. De toute façon, c'est Israël qui est responsable de cette situation, affirme donc cet habitant du nord de Gaza que j'ai contacté la semaine dernière. Avant de poursuivre, ici, l'armée ne combat pas que le Hamas. Derrière sa prétendue lutte contre le Hamas, elle est en guerre contre tous les Palestiniens. Et l'ONG israélienne B'Tselem, qui défend les Palestiniens, vous m'entendez, explique si les habitants de Gaza meurent de faim, c'est à cause de la crise humanitaire qu'Israël a intentionnellement créée. Voilà pour ce que disent les Palestiniens et des ONG israéliennes, on vient de l'entendre. Abdel Razak, vous aviez une dernière question sur ces événements, sur ce drame, au moment de notre distribution de nourriture la semaine dernière ? Bien sûr, Anne. Cet événement pourrait-il entraver les pourparlers pour un cesse l'effet entre le Hamas et l'Israël ? Il y a des négociations en ce moment, Sami Bourlifa ? Est-ce qu'on peut imaginer que ça ait une incidence ? C'est ce que semble dire le président américain Joe Biden, mais honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Ce qui se passe dans les coulisses de ces négociations est confidentiel, les filtres très rarement. Plusieurs acteurs sont engagés, le cadre des négociations en cours a été mis en place à Paris. La médiation est menée par le Qatar et par l'Egypte. Les Américains participent également à ces discussions. Et depuis des semaines, on dit tout et son contraire. Un coup, un accord est sur le point d'être conclu. Le lendemain, on est encore loin d'un accord. Il y a beaucoup de spéculation et il est encore plus difficile de déterminer avec certitude si un incident de ce genre peut influer ou non sur le cours de ces négociations.